« Loulou, loulou, arrête ça, c'est pas bien. Non, maman, j'ai pas envie d'arrêter. Loulou, arrête ça, c'est pas bien. Non, maman, j'ai pas envie d'arrêter. Loulou, je te dis d'arrêter, c'est pas bien. Arrête ce que tu fais. Non, maman, j'ai pas envie d'arrêter. » Et ça va rester comme ça. Loulou va pas arrêter ce qu'il fait là. Et c'est la parole de loulou qui va rester. La parole de loulou là, c'est ça qui va rester. Il dit n'arrête pas et il va pas arrêter. Et c'est la maman qui va se taire. C'est la maman qui va se taire et c'est la parole de loulou qui va rester. Il y a des parents comme ça qui donnent une mauvaise éducation à leurs enfants, qui donnent une très mauvaise éducation à leurs enfants. Ils n'ont pas d'autorité devant leurs enfants. Déjà tout petit, ils ont perdu leur autorité. Ils ont démissionné. Tu sais quoi ? L'enfant là, il fait quelque chose qui n'est pas bien. Tu parles, il n'a même pas peur. Il ne veut pas arrêter. Puis il te dit, je ne veux pas arrêter. Puis il continue. Et puis c'est toi qui laisses tomber. Eh ma chérie. Eh mon frère. Vous qui agissez comme ça. Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de préparer pour l'avenir ? Vous êtes en train de sourire avec ça aujourd'hui. Mais ce sont des pleurs d'aimés. Ça là, c'est que loulou est en train de faire. Ce sont des pleurs d'aimés. Et l'autre enfant va venir te dire, tonton, tonton, ou bien tata, loulou a pris mon jouet. Loulou a pris mon jouet. Je veux mon jouet. Loulou, donne le jouet de ta camarade. Donne lui son jouet. Ce n'est pas pour toi. Non, je n'ai pas envie de donner. J'ai envie de jouer avec. Et l'autre enfant, tonton, je veux mon jouet. Loulou a pris mon jouet. Loulou, je t'ai dit de donner son jouet. Alors, il n'y a pas envie de donner. Moi, je vais jouer avec. Et maintenant, toi, tu commences à consoler l'autre enfant. Il faut laisser. Comme loulou veut jouer avec ça. Après, ou bien si tu veux t'acheter quelque chose, viens, je vais t'acheter quelque chose. Tu veux quoi ? Il faut laisser. Loulou veut jouer avec. Après, je vais t'envoyer. Je vais te ramener ton jouet. Il faut laisser. Comme loulou veut jouer avec ça. Et l'autre enfant, je veux mon jouet. Je ne vais pas lui donner. Je veux mon jouet. Non, tu sais ce qu'on va faire. Calme-toi. Viens. Tiens un bonbon. Tiens l'argent. Viens. Fais comme ça. Parce que loulou veut jouer avec. Il faut laisser loulou jouer avec. Après, il va te redonner. Hey ! Vous ne savez pas ce que j'étais en train de fabriquer comme ça. Donc, loulou, lui, sa volonté est suprême. Sa volonté est suprême. Il y a des parents qui agissent comme ça. Vous êtes en train de préparer une bombe. Vous êtes en train de préparer une bombe. L'enfant ne connaît pas les lois de la vie. C'est à vous de lui enseigner les lois. Le jouet n'est pas à lui. Il doit demander à l'autre. Est-ce que je peux jouer avec ton jouet ? Ou bien s'il tient le jouet, que l'autre pleure. Ou bien l'autre ne pleure pas, mais il veut son jouet. Il doit être capable de lui rendre. Donc, quand la personne vient te dire. Maman, tata, tonton, ton fils a pris mon jouet. Et puis toi, tu dis, c'est comme il veut jouer avec ça là. Et puis, tu cherches à calmer l'autre. Au lieu d'emmener ton enfant à rendre le jouet. Pour pouvoir lui demander officiellement. Demander à l'autre officiellement. Pour que l'autre lui prête le jouet. Mais l'autre enfant, il est libre de choisir. De dire oui ou de dire non. Il peut dire non, je ne prête pas mon jouet. Ton enfant doit être capable d'accepter la décision de l'autre. Pour dire, ah, c'est son jouet. Ce n'est pas à toi. Il dit qu'il ne veut pas te prêter son jouet. Tu acceptes. Mais vous, vous ne voulez pas choquer votre enfant. Il doit avoir tout ce qu'il veut. Même quand ce n'est pas pour lui. Vous êtes en train de préparer un voleur. Je ne vous souhaite pas cela. Mais souvent, nous préparons des choses. Qui vont nous faire pleurer. Qui vont nous affliger demain. Qui vont nous affliger demain. C'est que l'éducation. Il y a des parents comme ça. Vous avez démissionné. Votre enfant là, c'est un prince quoi. Votre enfant là, sa volonté là, c'est comme la loi. L'enfant là, n'a aucune base de la vie. Il se dit que tout lui appartient. Tout lui est permis. Il y a des parents comme ça. L'enfant fait quelque chose. Tu parles. Il n'a même pas peur. Et puis c'est toi qui laisses tomber. Laissez, il sent comme ça. Il est comme ça. Une dame va venir te dire. Ou bien quelqu'un va venir te dire. Voici ce que ton fils a fait. Toi, tu ne vas pas chercher à éduquer l'enfant pour lui dire non. Excuse-toi. Et t'excuses auprès de la personne. Tu te bats. Tu discutes. Mon enfant n'a pas fait ça. Et puis quoi ? On ne vous dit pas de laisser tomber vos enfants. On ne vous dit pas de laisser les gens les malmener. Mais quand on te raconte quelque chose, il faut bien écouter. Il ne faut pas aussi livrer ton enfant. Tu le protèges, c'est vrai. Mais écoute bien. Écoute bien de quoi on te parle. Et amène ton enfant à s'excuser. Tu as fait vraiment cela. Il va même te dire non. Tu dis ok. Comme la personne se plaint, comme elle se plaint, demande déjà, présente déjà tes excuses. Pour que toi, tu puisses faire tes investigations. Amène ton enfant à être humble. À s'humilier. Même si, pour l'instant, on n'a pas les preuves que c'est lui. Déjà, il faut calmer la chose. Excuse-toi. Et puis ok. Monsieur et madame, on va se renseigner. On va voir. On va tirer l'affaire au clair. Déjà, on vous demande pardon. Ce sont les enfants. Donc, on vous demande pardon. On va tirer au clair. Si c'est un remboursement qu'il faut, on va le faire. Mais vous, vous êtes déjà prêts à vous battre. Ce n'est pas mon enfant. Et vous serez surpris. Parce qu'il y a des enfants qui montrent un certain comportement à la maison. Et dehors, ils font autre chose. Donc, ce n'est pas que tu vas livrer ton enfant. Tout le monde va venir. Puis, tu vas laisser. Ils vont lui créer des problèmes. Parce que, voilà. C'est comme finalement, tu l'abandonnes. Mais il faut ouvrir les yeux. On est en train de les éduquer. Donc, quand on te dit quelque chose concernant ton enfant, il ne faut pas faire de la surprotection. Non, non, non. Ce n'est pas lui. Pourtant, il ne sait pas. C'est qu'ici, il a fait vraiment. Il y a des parents comme ça. Donc, vos enfants-là, ce sont des enfants à problème. Des enfants difficiles à diriger. Qui mènent la vie dure à d'autres enfants. Qui mènent la vie dure à leurs enseignants. Il faut faire des investigations. Pour voir si ce qu'on a dit là n'est pas vrai. Comme ça, très vite, tu vas te rendre compte de ce qui se passe. Et tu pourras aider ton enfant. Mais quand tout de suite pour toi, non, 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 non. Hé! Tu ne sais pas ce que l'enfant fait dehors. Il y a l'éducation qu'on donne à la maison. Et il y a ce que les enfants apprennent dehors. Il y a ce qu'ils reçoivent d'internet. Il y a ce qu'ils voient aussi à l'école. La mauvaise compagnie et tout ça. Donc, quand on vient te dire quelque chose, il faut déjà te calmer. Demander pardon. Pour pouvoir calmer les ardeurs. Et puis maintenant, tu fais les investigations. Pour voir si l'enfant, il a vraiment fait. S'il faut faire réparation. Et maintenant, éduquer ton enfant par rapport à la chose. Peut-être que c'est Dieu qui fait qu'on vient te dire pour que tu puisses aider l'enfant. Mais non, toi déjà, tu es prêt, tu es prêt à en découdre avec la personne. Vos enfants créent des problèmes aux enseignants. Et vous, vous allez, vous supportez votre enfant contre l'enseignant. C'est vrai qu'il y a des enseignants qui exagèrent. Mais la situation, il faut bien regarder de près. Et donne des conseils à ton enfant. Nous tous, on est allés à l'école. Avant, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les enseignants ont perdu toute autorité. Donc, les enfants sont de plus en plus vraiment mal éduqués. Parce que les parents se mettent du côté des enfants pour malmener les enseignants. C'est vrai qu'il y a des enseignants qui déconnent envers les enfants. Mais il faut que nos enfants apprennent à supporter certaines choses. Ils sont là pour apprendre. Mais ils veulent être au-dessus même de l'enseignant. Ils veulent même être au-dessus des éducateurs, au-dessus du proviseur. Et nous, les parents, on va les supporter dedans. Ce n'est pas possible. Où allons-nous? Où va le monde? Mais il y a des parents qui sont en palabre avec les éducateurs de leurs enfants. Il y a des parents qui sont en palabre avec les enseignants de leurs enfants. Oui, mon enfant n'a pas fait ceci. Tu sais ce que tu es en train de former comme ça? Tu sais qui tu es en train de former comme ça? Tu sais ce que tu es en train de préparer comme ça? Nous, à l'école, on nous a appris à obéir. On nous a appris à respecter celui qui t'enseigne, l'éducateur, l'enseignant, le proviseur, je ne sais pas, professeur et tout, institutrice, instituteur. On doit les respecter parce qu'ils nous communiquent le savoir. C'est vrai qu'il y en a qui déconnent. Mais il faut quand même ouvrir les yeux quand on te dit ton enfant fait telle ou telle chose. Il y a des enfants qui sont très calmes à la maison. Mais à l'école, c'est eux qui créent les problèmes aux autres enfants. C'est eux qui sont la bête noire des autres enfants. C'est eux qui sont la bête noire des enseignants. Il faut ouvrir les yeux pour sauver ton enfant avant qu'il ne se retrouve en prison un jour. C'est ça le problème. La Bible dit que l'enfant déjà, tout jeune, il montre à travers son éducation quel adulte il sera. Donc déjà, quand on te ramène cet enseigne-là, il faut te réveiller. Mais en fait, la surprotection. Il y a des parents à la maison qui ne veulent même pas que les enfants touchent à quelque chose. Mais tu ne vas pas le suivre toute sa vie pour pouvoir faire les choses à sa place. Il faut éduquer l'enfant. Tu vas réveiller ton fils, tu vas réveiller ta fille. Ah maman, moi j'ai sommeil, je vais dormir. Et c'est fini, tu laisses l'enfant dormir. Alors qu'il est l'heure pour se lever. Il est l'heure pour se lever. Le jour qu'il ne va pas à l'école, c'est vrai, il peut un peu dormir un peu plus par rapport aux autres jours. Mais il y a une certaine peur où l'enfant doit se lever. Non, 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 il est couché ou bien il est couché. Ah, moi je vais dormir plus longtemps que ça. Et c'est sa parole-là qui reste. Donc, entre vous deux, qui est le parent? Entre vous deux, qui est le parent? À part l'école, il y a des choses à faire à la maison. Plus tard, c'est toi qui as fait ça chez lui, c'est toi qui as fait ça chez elle. Et on fabrique des enfants paresseux, des enfants sales, qui sont couchés au milieu de plein de déchets. Et ça ne les dérange pas parce qu'ils le font à la maison et puis les parents ne disent rien. Quelle éducation donnons-nous à nos enfants? La Bible dit, la Bible dit, instruis l'enfant selon ce qu'il doit faire, selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Quelle éducation donnes-tu à tes enfants? Quelle éducation donnes-tu à tes enfants, mon frère, ma soeur? Cette vidéo, ce n'est pas pour vous juger. Mais c'est pour que chacun de nous puisse comprendre que les enfants sont des âmes. Les enfants sont des esprits qui nous ont été confiés par Dieu. Dieu nous a confiés ces enfants-là. Dieu a eu confiance en nous. Nous sommes chargés de leur éducation. Pourquoi démissionner comme ça? Vous êtes en train de fabriquer des bombes qui vont vous faire pleurer d'aimer. Si aujourd'hui, tu ne veux pas être vigilant, tu ne veux pas éduquer ton enfant, l'amour n'est plus la fermeté. L'amour, la fermeté, la parole de Dieu, donner la direction, être rude, être dur sur certains points et libérer d'autres endroits. C'est comme ça. Tous les côtés, il faut maîtriser. Parce que l'enfant, demain, soit il te rapporte la joie, soit il te rapporte des pleurs. C'est à chacun de choisir. Donc, c'est comme une sémence qu'on met en terre. Demain, ça va pousser, chacun va prendre le fruit. Ce que tu as mis en terre à travers ton enfant, tu vas récolter ça devant. Tu vas récolter ça devant. Donc, faisons attention à l'éducation qu'on donne aux enfants. Il y a des enfants qui ne demandent jamais pardon. Tu lui dis, demande pardon, jamais ça ne sort pas de sa bouche. Il est là comme ça, il est dur comme ça, il ne peut pas demander pardon. Vous savez ce que vous êtes en train de fabriquer comme ça? Tu dois insister, l'enfant doit demander pardon. Pardon doit sortir de sa bouche. Il doit s'excuser. Il y a des enfants, tu lui demandes pardon. Il ne demande pas, il ne le tue, il ne demande pas. Parce qu'on ne l'a pas éduqué comme ça. Mais qui ne commet pas d'erreur sur la terre? Qui? Qui est parfait si ce n'est pas Dieu? Donc, si vous n'apprêtez pas à vos enfants à s'excuser, vous fabriquez quoi comme ça? Mes frères, mes sœurs, l'être humain là, après Dieu c'est nous. Les animaux viennent après. Après Dieu c'est nous. Nous sommes l'image et la descendance de Dieu sur cette terre. C'est à nous que Dieu a donné la domination. Donc, quand un être humain n'a pas été bien éduqué, il peut être très dangereux pour la race humaine et pour lui-même. Donc, Dieu nous confie des enfants. Il faut qu'on les éduque selon sa parole. Et selon les lois, la droiture. Mais non, 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 on a démissionné. Les enfants, ils deviennent des problèmes pour la société. Et après, c'est nous qui pleurons encore. Qu'est-ce que tu as mis en terre à travers l'éducation de ton enfant? C'est une sémence. Montrons-leur le chemin. Montrons-leur le chemin. Montrons-leur. Apprenons-leur qu'il y a des lois sur cette terre à respecter. Il faut les baliser. Voilà. Il faut mettre des balises. Ça on ne fait pas, ça on fait, ça on ne fait pas. Il n'a pas fait. Il doit aller faire réparation. Il doit faire réparation. Tu as abîmé quelque chose, tu dois réparer. Tu dois comprendre qu'il y a ce qui appartient aux autres et il y a ce qui t'appartient. Ta liberté ne dépasse pas la liberté des autres. Tu n'es pas seul sur la terre. Ce sont des choses qu'il faut inculquer à vos enfants. Ce sont bonjour les problèmes. Il y a des parents qui achètent des habits très chers à leurs enfants. Leurs habits, leurs chaussures, les appareils, leurs téléphones, tout est très, très, très cher. Mais la même chose là, il y a un prix beaucoup plus bas. On ne dit pas forcément qu'il faut porter des habits sans valeur. Mais il y a des parents qui exagèrent trop. Tu es sûr que plus tard l'enfant peut s'offrir tout ça? Tu es sûr? Tu es sûr qu'il peut s'offrir tout ça? Vous êtes en train d'ouvrir leurs yeux sur des choses qui n'ont pas d'importance. Un tel enfant ne va pas investir. Plus tard il ne va pas réaliser sa vie. Parce que selon le salaire qu'il aura, peut-être qu'il n'aura pas les moyens que toi tu as. Mais il va vouloir tout mettre dans les vêtements. Tout mettre dans son apparence. Parce que depuis tout petit, c'est ce qu'on lui a appris. Inculquons-leur les bonnes valeurs. Mais, et puis l'enfant il grandit. Donc vous achetez des habits très chers. Et, quelques temps après ça il a grandi, il ne peut plus porter. Vous même, vous ne réalisez pas. Vous jetez de l'argent par la fenêtre. Non, mon enfant, il s'habille avec des marques. Ça sert à quoi pour un enfant? Ça sert à quoi qu'il s'habille avec des marques? Des choses très chères. Je ne dis pas qu'il faut porter des choses sans valeur. Mais il y a des parents qui exagèrent. Des choses très chères. Ça fait que l'enfant déjà tout petit, la manière dont il voit l'argent, c'est grave. Mais tel enfant, il ne peut pas réaliser les jours. Parce que tout ce qu'il va acheter, ça sera très 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 cher. Il ne va pas chercher à bâtir. Il ne va pas chercher à se réaliser. Parce que depuis tout petit, on lui a appris à s'habiller très cher. Très cher. A avoir des appareils très chers. Téléphone de ceci. Souvent, ils sont assis en classe là. Le téléphone est plus performant que pour le professeur. Mais c'est terrible. Proverbe chapitre 22, le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit, pas ce qu'il veut suivre. Parce que, d'où on a été enfant. À un certain moment, comme tu ne connais pas la vie, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Tu te dis que tel chemin est bon. Mais il faut quelqu'un pour te guider. C'est ça l'éducation. Donc, la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Pas selon la voie qu'il veut suivre. La voie qu'il doit suivre. Toi, le parent, tu dois l'instruire. Tu dois le guider. Tu dois de temps en temps le corriger, le mettre sur la voie. Mais non, c'est la surprotection. On laisse tout aller. Et chacun fait ce qu'il veut. Et demain, on va pleurer. C'est demain qu'on va crier à Dieu. Mais pendant que l'enfant est petit, donne-lui une direction. Montre-lui le chemin. C'est ce que la Bible dit. Et la parole dit que quand il sera vieux, il ne va pas s'en détourner. Donc, à chacun de voir comment il éduque ses enfants. Le thème du mois de février, c'est « Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. » Donc, tous les thèmes qu'on traite, ça tourne autour de la maison, de la famille. La prochaine croisade de prière à Auvervilliers, c'est le samedi 13 mars. Les cultes, c'est tous les dimanches de 10h à 11h45. L'adresse, c'est 48 rue Saint-Thomère, 59200, tout coin. Ce mercredi à 12h, heure de France. Connectez-vous sur nos deux chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo.